Quelle est la meilleure application de montage vidéo gratuite en 2024 ? Durant ces 3 dernières années, j'ai eu à utiliser plus de 7 applications de montage vidéo gratuites. Et dans cette vidéo, je vais te sortir les 3 meilleures applications de montage vidéo que tu vas vraiment aimer. Il existe plein d'applications de montage vidéo gratuites qu'on ne sait plus exactement quoi choisir pour nos montages. J'ai eu à faire une vidéo sur YouCode que le compte officiel de YouCode est venu commenter en bas. D'ailleurs, voici le commentaire. Et ça c'était parce que ça fait 5000 vues. J'ai eu aussi à faire un tutoriel sur VN qui a fait plus de 1000 vues. Ce qui a fait que j'ai su que les gens étaient vraiment intéressés par le montage vidéo. Et actuellement, je fais sortir des vidéos qui concernent YouCode. Alors, avance-toi et profite au maximum sur tout. Je vais à la fin de cette vidéo te montrer les meilleures applications de montage vidéo que tu dois utiliser si tu es vraiment créateur de contenu en 2024. Et avant de commencer les choses sur une, merci pour les 1000 abonnés et bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci. Commençons. En regardant la vidéo, dis-moi déjà en commentaire quelle application de montage vidéo tu utilises au quotidien. En 2021, quand je me suis lancé dans le montage vidéo, j'ai commencé avec l'application YouCode. Et oui, très complet en ce temps-là. Je me disais que c'était très complet, très fluide depuis que je l'utilisais pour mon montage. Parce que en ce moment, je faisais que des enregistrements de camp et je publiais. Avec le temps, j'ai compris que, ah, il me fallait passer à autre chose. Quand même, YouCode est une application de montage vidéo très, très cool à utiliser. L'interface est facile à utiliser, très, très facile et fluide. J'ai aimé, au départ, j'ai très aimé YouCode et c'était mon application favori. Je vais d'ailleurs à faire beaucoup de vidéos sur YouCode. Je te conseille de penser par ce tuto complet qui va vraiment t'aider. Alors, voici l'interface de YouCode qu'on va voir actuellement. Donc, voici à l'intérieur de YouCode ce qu'on peut retrouver quand tu as joué ta vidéo. Voici l'écran qui est tellement grand ici. On peut voir ce qu'on a mis. Et ici, on va faire les petits montages et tout. Vous avez vu, c'est très, très cool. Ajouter du texte. Je me rappelle, c'était ma fonctionnalité pour faire le texte. Après, ce YouCode, quand tu as joué du texte avec un fond jaune, c'est tellement joli à voir. Donc, voici la YouCode ce qu'on peut avoir. Déjà, c'est beaucoup de choses. Voilà les fonctionnalités. On a revenu. On peut revenir cette vidéo-là. On peut réduire déjà à longueur de la vidéo. Complètement coupé. Vous soyez, on a divisé aussi ici qui nous permet de diviser notre vidéo. Comme les autres applications de montage vidéo. Voilà, on peut zoomer encore la timeline et tout. C'est très, très complet. J'aime bien. J'aime bien. Je l'ai toujours par auparavant. J'ai trop aimé. Vous avez vu, on peut vraiment faire beaucoup de choses avec YouCode. Et pour vous dire aussi, on peut exporter en 4K sur YouCode. Voilà. Si on appuie sur ce que vous regardez ici, vous allez voir que. Ici, on a la possibilité d'exporter en 4K. Mais il faut vraiment filmer en 4K pour pouvoir exporter en 4K. Pour ne pas perdre vraiment de la qualité. Tout ce que je reproche à YouCode, c'est juste un petit truc. C'est quoi ? Il y a un petit chargement. Quand tu défini dans ta timeline, vous allez voir. Par contre, si je faufile ici, j'arrive ici. Je vais diviser. Et puis, vous allez voir qu'il y a un petit chargement là. Même chose. Vous allez voir. Ce chargement. Voilà. Ce chargement, quand on téléphone est vraiment chez vous, bien. Quand tu fais du montage très longtemps, ce chargement prend du temps. Et je n'étais ça. Parce que ça perd du temps. Et ça déconcentre le gamme. C'est pour ce que je pense à YouCode. Mais si ça ne vous dérange pas, vous pouvez l'utiliser. Si tu débutes dans le montage vidéo smartphone, je te conseille vraiment de commencer avec YouCode. Parce que c'est très, très facile. Et il n'y a pas de complications. Tout est clair. Donc, tu peux d'abord utiliser. Tu t'habitues à YouCode. Et tu pourrais passer à autre chose. Ça a été mon chemin. C'est ce que j'ai fait. Pour rester informé des prochaines sorties de vidéo et voir des exclusivités, je te conseille de rejoindre mon canal Telegram qui a son lien en description. Là-bas, je discute avec plus de 120 abonnés de cette chaîne. Vraiment, c'est trop, trop chic. N'oubliez pas de rejoindre ce canal. Alors, on passe à l'autre application qui suit. VN. Eh oui, VN m'a vraiment impressionné quand je l'ai découvert. En 2022, l'application est très, très cool. Très facile à utiliser aussi. L'interface est vraiment très facile. Et tout est juste devant. Toi, tu n'as qu'appuyer et ajouter ce que tu veux. J'ai vraiment aimé. Et d'ailleurs, faire un tuto complet sur VN qui a fait plus de 1000. Veux-tu pas aller regarder si VN t'intéresse. Alors, nous allons voir l'interface de VN et voir qu'est-ce que VN peut nous proposer. Voici donc l'interface de VN. C'est très, très cool. Vous avez vu. Comme je le disais, tout est affiché. Vous n'avez qu'à appuyer et ajouter. Vous allez voir que le son s'affiche en haut ici. Le texte ici. Les images ici. Et vous avez la taille avec votre vidéo. Et le son de la vidéo qui est en bas ici. Alors, je vous parle d'un petit détail qui fait que je kiffe vraiment bien. C'est ceci. Le son qui s'affiche en bas de la vidéo. Par exemple, quand vous filmez vos vidéos et vous montez au téléphone, c'est souvent difficile de couper les parties. Vous faites des airs ou bien vous prenez un peu de temps pour réfléchir. C'est un peu difficile. Par contre, vous ne voyez pas les traits du son en fait. Mais suivez, c'est possible. Par exemple, quand on regarde ici, vous allez voir que le son a baissé. Donc, je peux enlever cette partie sur ma vidéo au tournage. Et je vous rappelle que vous pouvez zoomer complètement. Si vous zoomer, vous allez encore avoir plus de détails ou bien ramer. Donc, voici VN avec aussi beaucoup de fonctionnalités que j'adore. De ouf aussi. Donc, VN, je vous le conseille vraiment si vous commencez du montage vidéo. Et il y a souvent une fonctionnalité que les gens cherchent et ne trouvent pas. Je vous fais découvrir ça sur VN. C'est Mosaïque. Mosaïque, c'est quoi ? Vous ne voulez pas enfrouter le visage de quelqu'un. Ne pas faire voir le visage de quelqu'un dans une de vos vidéos. C'est simple. Vous avez vu, quand tu as pu chez ça, c'est ça. Tu peux déplacer ça. Je peux déplacer pour ne pas voir la marque ou le casque ici. Et puis, je peux agrandir. Donc, c'est très cool avec VN. C'est facile à trouver. Tu n'as pas besoin d'aller dans les effets. C'est très, très facile à épuiser. Donc, je conseille vraiment VN à tous ces créateurs de contenu. Par exemple, qui sont dans des vidéos de compilation. Ou soit dans des vidéos de comédie. Ça marche très bien. VN peut vous aider pour ce genre de truc. Parce que vous n'aurez même pas besoin de souffrir pour faire ces trucs. Je reproche quoi à VN ? Je ne reproche complètement rien à VN. Parce que tout est au complet. J'aime bien. Seulement que l'interface ne me plaît pas. C'est pourquoi j'ai quitté. Le montage vidéo doit toujours être à l'aise avec le logiciel ou l'application que j'utilise. C'est la raison pour laquelle j'ai quitté VN. Alors, je vous conseille vivement VN si vous êtes intéressé par l'interface. CapCode est une application du montage vidéo que j'ai découvert en 2023. Au début, je n'ai pas aimé CapCode. Pourquoi ? Je n'étais pas d'accord avec le fait que je dois utiliser ma connexion internet pour pouvoir faire du montage vidéo. Je n'ai pas vraiment aimé cela. Mais quand je l'ai testé, j'ai vraiment aimé. Je suis tombé fin. Et donc, j'ai aujourd'hui CapCode sur mes deux téléphones et sur mon PC. Même mon montage au quotidien, c'est avec CapCode que je le fais. CapCode, après sa collaboration avec TikTok, a vraiment fait sortir de l'artillerie. Parce que nous nous retrouvons sur CapCode des fonctionnalités professionnelles qu'on ne le trouve pas ailleurs. Vraiment, des fonctionnalités très 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 avancées. C'est vrai qu'il faudrait utiliser ta connexion internet pour faire du montage vidéo. Mais moi, vraiment, ça m'intéresse parce que tu vas faire beaucoup de choses avec. Alors, voici l'interface de CapCode. Nous n'allons pas présenter beaucoup de choses parce que vous avez les tutoriels déjà sur la chaîne. Voici, je vais vous parler de quelques fonctionnalités qui sont vraiment ouf. Alors, voilà, on peut générer des sous-titres automatiquement en appuyant sur texte et en rentrant ici. Nous avons légende automatique. Donc, en appuyant sur légende automatique, vous pouvez générer des sous-titres pour n'importe quelle langue. Si votre vidéo est même en chinois, vous pouvez générer des sous-titres. Je l'ai déjà essayé, c'est très très cool. Alors, à part ça, prenez attention, vous pouvez venir vos vidéos dans des vidéos. C'est un peu bruyant et tout. Vous pouvez faire de la réduction de bruit en cliquant sur l'équipe sur votre timeline ici. En allant jusqu'au fond et en appuyant sur réduire le bruit. Voilà, vous activez et puis c'est fini. Vous allez avoir une réduction de bruit très très cool. Donc, il y a toutes ces fonctionnalités qui sont là. Vous pouvez aussi exporter jusqu'en 4K avec Lookout. C'est très très cool. C'est très très cool. J'aime très bien. Pour plus d'informations sur toutes ces applications que j'ai eu à citer ici, vous pouvez aller sur la chaîne pour suivre les tutos complets. Et vous allez vraiment aimer. Ce sont des applications très très pratiques et très professionnelles. Avec toutes ces fonctionnalités professionnelles, CapCode est aujourd'hui l'application de montage vidéo la plus professionnelle et aimée de tous. Donc, si vous êtes un monteur vidéo, sur ma déjà elle dans le signe, vous pouvez utiliser CapCode pour vos montages. Mais si vous montez à l'ordinateur, CapCode pour vos montages, par exemple, sur des trucs, des vidéos TikTok et des trucs comme ça, c'est très très pratique. Pour conclure cette vidéo, je dirais sagement, derrière un village se trouve un autre village. Il peut y avoir encore plus de meilleurs que CapCode que je n'ai pas encore découvert. Mais pour moi, pour le moment, CapCode est l'application qu'il faut utiliser pour les montages vidéo. Après encore, la meilleure application de montage vidéo est l'application avec laquelle tu es habitué. Mais moi, j'ai fait mon choix et j'ai choisi CapCode. Même sur mon ordinateur, je monte avec CapCode. Alors, selon mon cas, CapCode est la meilleure application de montage vidéo qui n'a jamais existé pour le moment. Voici une playlist qui s'affiche à côté de moi. Dans cette playlist, vous allez voir toutes mes vidéos concernant le montage vidéo. Donc, vous allez trouver tous ces tutoriels que j'ai eu à citer dedans. A mon temps, si ce n'est pas encore, faire like la vidéo et partage à un ami. D'ici là, porte-toi bien. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.